Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire Kars. C'est la dernière course de la Piston Cup. Après un combat titanesque, trois bolides passent en tête la ligne d'arrivée. C'est Breather, dit le King, qui a remporté de nombreuses victoires. Cheek X, qui rêve de lui succéder. Et Flash McQueen, un petit nouveau solitaire, à la fois arrogant et plein de talent. Impossible de les départager. Les juges décident donc d'organiser une ultime course à Los Angeles. Rendez-vous dans une semaine, murmure sûre de lui Cheek à Flash. En route vers la Californie ! C'est du moins ce que pense Flash avant de s'endormir, dans la remorque de son ami Mac. Mais tandis que son passager rêve de prochaine victoire, le transporteur, épuisé par le trajet, ne peut résister au sommeil. Quatre voitures facétieuses s'emmêlent et le poussent contre la glissière. Réveillé en sursaut, Mac zigzague, sa remorque s'ouvre et Flash est propulsé sur l'autoroute. Le champion tente de rattraper Mac, mais il quitte l'autoroute et se retrouve en plein désert. Route 66, lit-il sur un panneau. Où s'est-il donc perdu ? À cet instant, une voiture de police, moteur pétéradant, le prend en chasse. « Je vais couler une bielle à cause de ce voyou ! » grogne le shérif qui le poursuit. Persuadé qu'on lui tire dessus, Flash accélère, traverse une bourgade endormie, dérape, renverse tout ce qui se trouve sur son passage et finit sa course accrochée à un poteau. Le lendemain, à la fourrière, un dépanneur bizarre est tourouillé le réveille. « Bienvenue à Radiator Springs, je m'appelle Martin ! » Une heure plus tard, Flash comparait devant Doc Edson, le juge de la ville, et se voit condamné à regoudronner la route qu'il a saccagée. « Mais on m'attend à la piston keb ! » proteste-t-il furieux. Rien à faire. Le voilà qui tire baissit la vieille goudronneuse sous l'œil des habitants de Radiator Springs. Sergent et Fillmore, qui sirotent une canette d'huile à la terrasse de Flo, la belle Sally, qui tient un motel, Red, le pompier, qui soigne ses fleurs, et Guido et Luigi, les deux garagistes. Seul Martin vient bavarder gaiement avec lui. De son côté, Doc Edson semble le trouver horriblement antipathique, d'autant que Flash travaille trop vite et très mal. « Je ne suis pas un bulldozer, je suis un bolide ! » se justifie-t-il à la fin de la journée. « Un bolide ? » répique Doc. « Très bien, faisons la course ! » « Si tu gagnes, je te laisserai partir. » Certains de vaincre, Flash relève le défi. Mais sur une piste de sable, mieux vaut ne pas rouler comme un forcené. Au premier virage, le champion décolle et atterrit dans les cactus. « Je tue ton câble, Martin ! » sourit Doc en le regardant. « Tu conduis comme tu répares les routes, comme un pied ! » Cette petite phrase de Doc tourne dans la tête de Flash. Piqué au vif, il se remet à goudronner, cette fois avec soin. Puis il se rend sur la piste pour s'entraîner. « Comment rouler plein gaz sur le sable sans déraper ? » Apprends à contrebraquer, lui lance Doc, qui l'observe en compagnie du shérif. Flash obéit et réussit à éviter les cactus. Du coup, Doc l'intrigue de plus en plus. Qui est-il en réalité ? Un matin, il pénètre par hasard dans son garage. « Ça alors ! Une Piston Cup ! » s'exclame-t-il en découvrant le trophée qu'il convoite tant. Puis il en aperçoit deux autres et comprend que Doc fut, dans sa jeunesse, un très grand champion de course. Avec excitation, il le rejoint sur la piste et le regarde s'entraîner. « Quel pilote ! Pourquoi avez-vous abandonné le circuit ? » lui demande-t-il. « C'est lui qui m'a abandonné. » « J'ai eu un accident grave et une fois réparé, on m'a dit que j'étais de l'histoire ancienne. » « Je ne veux plus avoir affaire à ces gens-là, » répond Doc. « Je ne suis pas comme eux, » proteste Flash. Doc semble en douter, jusqu'à ce qu'il voit la nouvelle route de Radiator Springs, aussi belle qu'un ruban de soie. Hélas, retrouvé par les journalistes et les organisateurs de la course, Flash vient de repartir pour Los Angeles. Sally, Martin et tous les habitants de Radiator Springs s'en désolent tellement que Doc a une idée. Et c'est ainsi qu'au moment du départ de la Piston Cup, Flash McQueen se découvre la plus belle équipe qui soit. Doc Hudson comme directeur de course, Martin Sergent et Phil Moore comme assistants, et Guido et Luigi comme mécaniciens. Quel champion peut rêver mieux ? « Si tu conduis comme tu répares les routes, tu peux gagner ! » lui lance Doc. Tout heureux, Flash s'élance sur le bitume. Soudain, alors qu'il est en tête, Flash voit Cheek X expédier le King hors de la piste. Le terrible accident de Doc lui revient en mémoire. Au lieu de foncer vers la victoire, il décide d'aider le champion cabossé en le poussant jusqu'à la ligne d'arrivée. Quant à Cheek, il comprend trop tard qu'on peut vaincre et être hué. Et voilà comment on est un grand champion. Flash n'a peut-être pas gagné cette fois-ci, mais grâce à Doc et aux habitants de Radiator Springs, il peut désormais compter sur de fidèles amis et sur un grand nombre d'admirateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt pour de nouvelles histoires ! Merci de m'avoir écoutée et à bientôt pour de nouvelles histoires !